Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216, au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regini, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Merci de nous suivre mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine de débats d'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu de ces magazines, des questions feront l'objet de débats de ces jours. Il s'agit bel et bien un fichier électoral. Pourquoi la CENI refise un nouvel dite ? Mesdames, messieurs, et la deuxième question reste dans l'affaire Matata Pogno, la récalouba a-t-il clos les débats ? Mesdames, messieurs, c'est ça les deux grandes questions que nous allons bien sûr autour de cette table et essayer de comprendre et répondre à toutes ces questions avec nos invités. Il s'agit bel et bien de Maître Claude Nkoma, cadre du Parti politique Nouvel Élan, membre de l'opposition. Je suis cher maître, bienvenue. Merci beaucoup mon frère. Bon après-midi à tous les Congolais, bon après-midi à tous les cadres et militants du Parti Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzito. Je suis là pour un débat républicain. Merci beaucoup, il n'est pas seul, vous l'avez compris, il est accompagné de Maître Yannick Vumbi, les cadres des ARCN. Cher maître, bienvenue également. Merci cher journaliste. J'ai salué les collègues de la terre, j'ai salué les nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre ou qui nous suivent à ce même moment. Je suis aussi pour ces débats républicains, je te remercie. Vous faites bien de m'associer à cet échange. Je pense qu'on va dépassionner les débats, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que notre peuple mérite mieux. Vous savez, moi j'aime ces débats de qualité. Moi j'ai été au Botswana, une fois déjà, j'ai assisté à des débats politiques. Mais quand vous venez d'entrepréhier, c'est l'inverse. où il y a la facilité dans la réflexion, je crois que ce que nous faisons ici peuvent aussi aider les autorités d'améliorer la qualité du travail. Eh bien, si on pense qu'il faut venir faire le baisse, si on pense qu'il faut venir pour battre mon Ayo, moi je ne suis pas décédé là, donc je reste scientifique. Je crois que nous allons passer des bons moments. Merci. Merci beaucoup. Avant d'aborder nos thématiques, Soufrey, qu'est-ce que je revienne un peu sur l'actualité qui domine le média congolais en ce net moment ? Premièrement, il s'agit de Martin Foyoulou qui maintient sa décision de ne pas déposer la candidature à défaut de notre audit. Rapporte dépêche.cd. Pour Martin Foyoulou, écrit Forum des As. La réponse apportée par la CENI contre l'audit du fichier électoral par un organisme externe indépendant. Réputée est une provocation. Au cours de son point de presse, signal 7 sur 7.cd, Martin Foyoulou a annoncé une campagne de mobilisation pour préparer les peuples à utiliser l'article 64 de la Constitution. Avec l'article 64 de la Constitution, Martin Foyoulou brondit son arme de dissuasion contre la fraude électorale, écrit Ouragan.cd. Pour la prospérité, Martin Foyoulouou s'inscrit dans la logique de la contestation. Entre temps, rappel. Actualité.cd. Le délai pour le dépôt des candidatures à la députation nationale voit terminer le samedi 15 juillet prochain. À quelques jours de la fermeture de bureaux de réception et traitement de candidatures, la CENI note une lanterre généralisée dans la soumission des dossiers des candidatures. Par ailleurs, indique Sérénité.news.net, la CENI signe et persiste qu'aucun délai supplémentaire n'essaiera accordé, tenant compte des impréparatifs calendaires qui s'imposent. Et puis, justice à présent, Matata Pogneau, bout de la deuxième invitation du parquet près de la Cour constitutionnelle. Selon 7 sur 7.cd, l'ancien Premier ministre devrait répondre à l'invitation à la justice sur les dossiers des biens désaïranisés, mais aussi au sujet des fonds destinés au parc agro-industriel des Bukangalo. Pour objectif.cd, l'ancien Premier ministre a foulé au pied l'invitation de se présenter devant le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Au cours d'une conférence des presses tenue mercredi, Maître Raphaël Nyabirungou, Mouené Songa, avocat du sénateur Matata Pogneau, cité par Actu30.cd, a rejeté en bloc toute convocation de son client par la Cour constitutionnelle. D'après lui, l'ancien Premier ministre n'est pas justiciable devant la Haute Cour. Déploiement de la force de la SADEC en RDC, Félix Tisekedi tire la sonnette d'alarme sur la crise sécuritaire. Selon la tempête des tropiques, que le chef de l'État a pris part mardi dernier au sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. À l'issue des travaux, révèle l'actualité.cd, le participant ne se sont pas, se sont convenus de modalités du déploiement des troupes de la SADEC dans l'est de la RDC en vue de rétablir la paix et la sécurité conformément aux résolutions du sommet de cette organisation tenue en Namibie le 8 mai dernier. Et enfin, l'ancien ministre du Transport et cadre du parti d'ensemble pour la République, Chéribin O'Kende, a été retrouvé mort la matinée de ce jeudi 13 juillet à bord de son véhicule sur l'avenue des Poids-Lourds. Signalons que ces cadres du parti Katumbi étaient introuvables depuis hier, dont l'après-midi révèle Actu 30.cd. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la revue des presses. Place à présent aux commentaires et informations au-delà de tout ce que nous avons comme thématique. Maître Claude, est-ce qu'il y a une information ou une actualité que vous voulez commenter avant d'entrer en détail de notre débat ? Oui, c'est juste... Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment très dérangé, très choqué. Ce matin, quand j'ai appris l'assassinat de M. Chéribin O'Kende, le ministre honoraire de Transport, au cadre du parti Assemble pour la République, vraiment, je condamne cet assassinat, je condamne cet acte. aujourd'hui, nous ne pouvions pas assister à ce genre de pratiques et surtout que nous sommes un État, nous avons droit à une sécurité, nous avons droit à la vie et surtout que la vie humaine est sacrée. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos divergences, des idées, d'approches, tout, 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 mais nous devons comprendre que nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Et ici, mes condoléances sont adressées à la famille biologique des ministres disparus et à sa famille politique. Mais je note que c'est un coup dur. Franchement. C'est un coup dur pour la famille et un mauvais signe pour les régimes. Très bien. Un très mauvais signe pour les régimes et pour le pouvoir. Je peux me démarquer. Maître, tu nous laisses dans la chaffe. Un coup dur pour les régimes par rapport à quoi ? Le régime est là avec la mission d'organiser l'État, de protéger ses concitoyens, d'assurer la sécurité et d'imposer l'autorité de l'État dans tous les coins et les coins du pays. Et quand nous, déjà, nos compatriotes, nous, la population, nous ne sommes pas sécurisés, ça pose un problème. C'est la faillite du régime qui n'arrive pas à imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République pour qu'il y ait sérénité, pour qu'il y ait attente de cohésion nationale, pour qu'il y ait sécurité parmi les concitoyens. Mais aujourd'hui, hélas, nous remarquons que l'insécurité bat son plein. Vous voyez ? Au cadre, c'est vraiment ce que je peux appeler une ressource humaine qui vient de s'envoler. Il pouvait bien encore servir la nation plus tard avec le talent qu'il a, mais voilà comment il trouve la mort. On va lui ôter sa vie comme ça et ça, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. C'est pourquoi j'ai dit que le régime a tout, doit mettre tout le moyen en jeu pour protéger ses concitoyens. Imaginez-vous quelqu'un qui est parti répondre à une invitation au niveau de la cour et dans la sainte même de la cour, il s'est réenlevé et très tôt matin, on le retrouve encore sans vie. Vous voyez ? Donc ça, ça pose déjà problème. C'est pourquoi je note que c'est un coup de dire pour la famille, mais un mauvais signe pour le régime. Merci beaucoup Maître. Je reviens à vous. Alors Maître Yannick, votre commentaire avant-coup d'ailleurs de nos thématiques. Merci cher ami, mais avant de pouvoir parler de mon biscuit, permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille de l'Elysée disparue. L'honorable Chéri Ben Okende, que je connais personnellement, il faut le dire, je l'ai beaucoup plus découvert en 2019 lors des comptes en siège électoraux et on se connaît bien. Il m'a récité plus de deux fois lorsqu'il était ministre et transporté de ma récitation de son cabinet du travail. C'était une bonne personne. Je suis consterné, je suis abasourdi, peiné de voir cette criauté. Franchement, moi, j'ai hyper fou de faire. Je comprends, je n'étais pas parmi ses proches, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime. Et lui, il fait déjà de me recevoir. Deux fois, on parlait bien. Mais je crois qu'il faut que la lumière soit faite. Il faut que les services puissent enquêter. et je demanderais même au ministre de la Communication s'il y a moyen de pouvoir, ne serait-ce, faire une petite communication pour essayer d'éclairer les gens. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Même mon ami Claude, ici, je ne voulais pas laisser dire déformer, désinformer la population lorsqu'il dit que le liste disparu s'était rendu pour répondre à une invitation. Non, moi j'ai vu par contre une lettre de notre regretté honorable qui dit vouloir venir répondre le jeudi donc aujourd'hui. Je ne crois pas que les mécrédits étaient là. Je n'ai pas tous les éléments. Mais moi j'ai vu une lettre, la lettre qui lui a invité de venir se présenter les mécrédits. Lui, il a dit non, non, si on peut les décaler. Ces délais n'existent pas signés par lui-même. Mais je crois que c'est un mauvais signal. Et ça arrive dans un contexte beaucoup plus difficile, un contexte des enlèvements, des assassinats, des arrestations. Et je crois qu'à six mois des élections, ce n'est pas très bon. Il faut devoir nous prendre des responsabilités, surtout la police, l'armée, les services, les secrétés. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont censés nous protéger. Mais de là de dire que ce n'est pas Claude qui le dit, mais je le vois dans les réseaux sociaux, on dit que c'est le régime, c'est le régime. Moi, je voudrais dire ou appeler à M. les procurés. Parce que j'ai vu des journalistes, avant même que tout le monde soit informé, lui, il faut craindre les pires. C'est comme s'ils avaient des informations. Si quelqu'un donne des informations comme ça, la justice n'a pas seulement pour rôle d'arrêter, mais il peut interpeller certains journalistes, certains youkubés, pour avoir des informations. parce que Chéri Ben n'était pas n'importe qui. Député national, ministre honoraire, porte-parole d'un parti politique. Cet assassinat, c'est pénible. Je ne voudrais pas me mettre à la place de ses enfants, à la place de sa femme, à la place de ses proches. Et puis, en plein 21e siècle, voir ces histoires, ce n'est pas bien. Donc, je présente mes condoléances à sa famille politique et à sa famille biologique. Vous avez appris qu'Amboumbaché, ça chauffe déjà le siège même du parti politique Ensemble pour la République. Il y a des troubles qui seraient en train d'être alimentés. Est-ce qu'il faut déjà réagir en entendant les enquêtes ? À cause du décès ? Oui. Non, je crois qu'il faut arrêter. La personne est déjà décédée, certes, dans des conditions tragiques, mais pourquoi faire des troubles ? Il faut attendre que la lumière soit faite. Vous savez, il peut y avoir aussi des personnes mal intentionnées qui veulent salir les régimes. On ne sait pas. Ça peut aussi être une guerre des palais. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai aucun élément. Mais il faut demander à notre peuple de se tranquilliser, d'être calme, serain. C'est vrai, c'est le choc, c'est l'émotion. Claude, il a dit, moi je l'ai dit, moi je suis consterné. Je suis consterné. J'ai juste un numéro ici. Je ne sais même pas comment l'effacer. Je ne peux pas l'effacer aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est vrai. Ça va faire plus de trois mois que ça ne peut les plus, mais ceci reste mon vie. Je regrette beaucoup. Mais je voudrais même 30 secondes passer juste un petit mot. Je crois que la commune de Kysensu, les habitants de Kysensu souffrent. Ce dernier temps, il y a une insécurité grandissante qui ne dit pas son nom. Vous savez, il y a trois mois passés, le vice-premier ministre de l'Intérieur était descendu à Kysensu, quartier du Sétimé. Il y avait des troubles graves. Le Kouloun a défié l'autorité de l'État. Il est venu et il a ordonné au commissaire provincial d'installer un souciat. On a installé un souciat mais qui n'a pas assez de logistique. Permettez-moi de le dire comme ça. Munitions, armes, et puis, pour contrer ces gens-là. Et vous voyez, le Kouloun a défié les policiers. Les policiers sont en train de fouiller parce qu'ils n'ont pas de munitions. Et la population souffre. Quelle insécurité grandissante. Je vous avais dit déjà que les gens traversent des moments difficiles. Ça va faire 13 ans que l'eau ne coule pas plus dans les robinets. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'eau. Ajoutez à ça les problèmes de l'insécurité. Donc, je voulais demander aux autorités de la République, précisément aux vice-premiers ministres, mais c'est le vice-premier ministre qui nous a permetté de le faire passer ces messieurs. N. Elia Lemba, candidat à Mouamba. Donc, vice-premier ministre, place au Yaki. Il y a un problème qui m'a cassé. Ceux qui nous prennent de la médecine, il y a un problème qui m'a mis le sou. Parce que les gens qui m'ont dit, il y a un problème qui m'a mis le sou. Permettez-moi de dire qu'il y a un problème pour qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème. Et comme il m'a cassé, ceux qui ont sali, en tant que m'a cassé, il y a un problème qui m'a mis le sou. Nous espérons qu'il va beaucoup s'y pencher. Alors, maître, j'avais une question par rapport au décès de l'ancien ministre. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter maître Ladi que nous sommes dans une période un peu très critique, période électorale ? Comment éviter ce genre de choses ? Bon, justement, vous savez, c'est le mal au Congo. À chaque fois quand nous approchons des élections, il y a toujours un clément tendu entre le politique. Alors que nous devons changer le paradigme politique. Nous devons sortir de nos clivages politiques pour voir l'intérêt primo de la nation. Ça ne sert à rien. Je l'ai toujours dit. Les Congos, c'est notre nation. Si nous devons nous battre, battons-nous autour des idées. priorisons les idées. Voyez-vous ? Et que si nous allons prioriser nos intérêts égoïstes politiques parce que je dois à tout prix être là et je dois m'énancer l'autre pour qu'il quitte et que moi, je lui remplace, voilà ce qui nous amène. Ça nous recule encore où est la démocratie dont nous parlons. Alors qu'en ce net moment, en ce net période, on allait assister à des très bonnes émissions calées sur des idées que chacun de nous apporte sa vision comment il compte gérer la République, comment il compte booster l'économie de la République. Vous voyez ? Et en ce net moment, moi, je pense que nous devons, c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions qui doit mettre une très bonne politique en place, envie de fédérer toutes les forces politiques pour que nous ayons cette concorde et l'unité nationale. Donc, le président de la République a tout intérêt de décrisper le climat politique. C'est lui le père. Peu importe, on est de l'opposition ou de la majorité, mais aujourd'hui, le Congo est sous la responsabilité primaire de M. Félix Antoine Chilombo. Et donc, c'est à lui qui revient la charge de décrisper cette crise politique. Donc, c'est l'unique moyen que moi, je pense. Et cette crise, une fois décrispée, vous verrez que nous aurons des élections apaisées. Nous aurons des élections apaisées, mais ça ne sera pas transparente. Parce que la transparente, c'est la signe. L'écripation, c'est l'autorité politique. Merci beaucoup. Juste une petite réaction. Vous savez que moi, je suis cherché un droit parlementaire. J'ai été dans plus de 4-5 pays africains dans le cadre de mes recherches. Ce qu'il dit là est vrai. Mais la RDC, il faut que les gens les retiennent. C'est parmi les 5 pays au monde où la campagne, pas au monde, en Afrique, permettez-moi, en Afrique, où la campagne est la plus violente. pendant, avant et après les élections. Il y a eu toujours des mots. La plus violente. Et donc, il faut changer les paradigmes. On ne comprend pas. Souvenez-vous, en 2006, il a suffi à quelqu'un de porter seulement les t-shirts avec les filles de Joseph Kabila. On le dit. C'était criel. En 2011, nous avons vu. En 2018 encore. Donc, avant la campagne, surtout pendant la pré-campagne, la campagne et après, il y a toujours des mots. Il faut changer les paradigmes. mais je me suis beaucoup intéressé à la question. Très souvent, ce sont les politiques qui enveniment la situation. Ce sont les politiques de tous bords. Il faut le dire, ce n'est pas seulement de la majorité, même ceux de l'opposition, qui instrumentalisent certains jeunes, qui instrumentalisent les bandits, les coulounaux, pour provoquer la violence. Mais moi, j'ai dit, la violence, d'où qu'elle vienne, il faut les condamner. Personne n'a le monopole de la violence. Personne. Nous avons vu, dans d'autres pays, des anciens chefs d'État, des chefs d'État être assassinés. Il n'y a pas le monopole de la violence. Donc, moi, j'ai pris pour que nous puissions comprendre que c'est comme mon ami a dit, c'est du choc d'idées, Jahil Alimé. La guerre des individus a pour finalité le sang, l'emprisonnement. Ce n'est pas bien. Donc, je voudrais ici dire aux Congolais, pendant cette période, il faut comprendre que les élections, c'est juste un petit temps. Une guerre d'idées et après, il y aura un gagnant et un vainqué. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez entendu mon ami dire, il n'y aura pas de transparence. Si on fait ça, commencez déjà à s'échauffer les esprits. Parce que c'est l'idée politique. Il y a quelqu'un qui croit en lui. On n'a pas encore organisé l'élection, il n'y aura pas de transparence. Mais c'est lui, un Congolais, l'an dernier, qui est à Malemba Kourou, qui est à dire comme ils lui vont tricher, donc moi aussi, je vais me comporter comme un Yankee pour barrer la route. Alors, je voudrais dire à mon ami, pendant cette période, d'arrêter quand même ces gens à des discours. Parce que, si c'est Fahil ou si c'est Mouzut ou qu'ils les tiennent comme ça, vous allez voir, ça va s'échauffer les esprits et la précampagne sera beaucoup plus difficile et ce sont les Congolais, malheureusement, qui vont en souffrir. Merci beaucoup. Allez-y. Je rencontre un peu mon estimé confrère. Je fais la part des choses. Les politiques, ils ont le droit de décrisper le climat politique. Très bien. La CNI a l'obligation de nous rassurer la transparence. J'ai bien fait la part des choses. Très bien. Merci beaucoup. La question, comme déjà, on est en train de l'aborder, c'était par rapport à la CNI, cette question qui divise la population congolaise aujourd'hui, surtout la classe politique. Alors, je voudrais commencer avec Maître Claude. Vous avez suivi les points de presse de Martin Fayoulou qui est un cadre de l'opposition. Bien que sa position par rapport à tout ce qui s'est dit à la CNI, lui, n'est pas concerné si, par rapport aux élections, il exige qu'il y ait un deuxième ou un second fichier, donc, contrôle, l'audit du fichier électoral. Alors, quel est votre point de vue par rapport à quoi Maître Yannick était tenté de dire ? Il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui et quand un leader déclare, fait ses arts des déclarations, ça entre dans le cerveau de certains militants et qui vont se donner à tout ce qu'il y a comme manipulation et vandalisme. Moi, je pense que M. Martin Fayoulou est resté cohérente dans sa démarche parce que, de prime abord, il faut retenir d'abord que les revendications formulées par l'opposition dans sa généralité sont les mêmes. l'audit du fichier, le bureau de la CNI, la composition de la Cour constitutionnelle, tout ça sont des préalables et des observations ou des contraintes soulevées par l'opposition. Nous voulions que cela soit résolu. Vous voyez ? Et que nous avons maintenu cette pression pendant une année et nous n'avons pas eu gain de cause. Et aujourd'hui, M. Fayoulou revient pour dire que tant que ces préalables ne seront pas rencontrés, ne seront pas résolus, il ne partira pas aux élections, il n'ira pas déposer. Vous voyez ? Et nous nous différencions un peu du côté approche. Il y a le camp SID qui pour eux estime que le fichier n'est pas fiable. Le problème de la fiabilité du fichier pose problème. Nous, Nouvelle-Land, nous avons dit que ce fichier est un fichier partiel. D'autant plus qu'il y a trois territoires qui n'ont pas été enrôlés. Et donc, nous ne pouvions pas aller aux élections avec un fichier partiel. Il faudrait que les trois territoires soient enrôlés. C'était ça notre préalable. Si jamais les trois territoires n'étaient enrôlés, pour nous, Nouvelle-Land, il n'y a pas les élections. Très bien. Oui. Mais ici, ce qui me fait trop mal, c'est le comportement de la CNI. Et pourquoi M. Denis Cadima s'était donné l'élix de rencontrer les leaders de l'opposition ? Moi, je pense que l'objectif c'était de pouvoir convaincre les leaders de l'opposition pour ce processus électoral. Vous voyez-vous ? Mais le travail a été fait. M. Denis Cadima a bouclé ses travaux. Il est allé au niveau de la plénière. Mais voilà, la plénière rejette en bloc les revendications portées par l'opposition dans sa généralité. Et donc, aujourd'hui, cette déclaration de cette position de la plénière de la CNI ouvre maintenant un front entre le parti président et la CNI. Alors que, eux, ils sont au milieu du village. La mission prime de la CNI est de nous organiser les élections. Et la CNI, c'est une organisation d'appui à la démocratie. ils ne pouvaient pas faire face ou travailler en ganguistérisme. Vous voyez ? Parce que pour nous, je suis en face de mon ami qui est de l'Union dite sacrée. Première revendication, c'est la composition du bureau. Denis Cadima peut rester. Ce n'est pas notre problème. Il a, dans sa correspondance, il a bien expliqué que ce n'est pas lui de décider. Non, Denis Cadima, ce n'est pas lui de décider. Mais lui, il peut rester parce que le bureau de la CNI est composé par trois composantes. Société civile, opposition, majorité. Étant donné que Denis Kadima sort de la société civile, moi je suis politique, je ne peux pas le réquiser. Mais nous, nous réquisons ceux, les politiques qui représentent l'opposition. Ils ne sont pas mandatés. Tels que ma formation politique Nouvelle-Land, nous ne sommes pas représentés dedans. Mais le problème est que si vous, Nouvelle-Land, vous décidez que vous soyez représentés, ces 100 gars cherchera également à venir, Katoumi, mais on parle de l'opposition. On parle de l'opposition et l'opposition en RDC, les pluriels, personne en RDC peut se donner l'énix d'être le porte-parole de l'opposition. Jusque-là, cette question n'a jamais été résolvée. Vous voyez ? Et donc travaillons dans cette pluralité de l'opposition. Vous voyez ? Et ceux qui sont là comme opposants, qui les ont mandatés ? Personne. Voyez-vous ? Et alors, nous quittons le bureau. Prenons le fichier électoral. Est-ce que vous pouvez comprendre que la fameuse loi sur la répartition des siècles... Deux minutes. La fameuse loi sur la répartition des sièges va être promulguée sur fond d'un fichier partiel. Ça pose problème. Et on prend quelle est cette disposition légale qui donne mandat à M. Cadiman ou à la CNI de sectionner les trois territoires. Alors que tous, nous savons, la CNI, à son temps, a soulevé des contraintes. Mais les contraintes soulevées par la CNI, entre autres, sécuritaire et financière, ce n'était pas des contraintes qui s'adressaient à l'opposition. C'était des contraintes adressées au gouvernement. Et c'était au gouvernement de donner des solutions à toutes ces contraintes. Mais quand le gouvernement a échoué, n'a pas rencontré la CNI en termes de solutions, la CNI elle-même ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'instrument juridique qui peut lui donner le pouvoir de sectionner les trois territoires. Raison pour laquelle, nous, nous voulons, nous restons cohérents dans notre démarche. Nous avons dit, sans qu'il y ait un enrôlement dans les trois territoires, Massissi, Rouchourou et Kouamout, il n'y a pas d'élection. Parce que nous ne pouvions, vous savez, nous sommes un pays post-conflict. Je sais que mon co-débatteur dira qu'en 2018, il y a eu aussi l'insécurité. Mais sans oublier qu'en 2018, il y avait un seul fichier. Nos amis de Béniville et Maïndoumbe, ils étaient enrôlés, ils étaient dans le fichier. Raison pour laquelle, ils ont voté les députés. Ils avaient déjà leur siège. Mais ici, nos compatriotes de ces coins ne sont pas enrôlés. Et encore, la répartition des sièges s'est faite au prorata des enrôlés. Quand Denis Kadima dit que voilà, les trois territoires seront enrôlés, et d'ailleurs, la feuille des routes n'est même pas encore publiée, on ne sait pas ils seront enrôlés quand. Et s'il y a un fort taux d'enrôlement, on peut passer de 16 sièges à 22 sièges. Ça va modifier les 500 sièges de l'Assemblée nationale qui est consacrée par la Constitution. S'il y a un faible taux de participation, au lieu d'avoir 16 sièges, on aura peut-être 10. Et forcément, ça va encore modifier les 500 sièges de l'Assemblée. D'où ça va nous pousser à réviser la Constitution ? Parce que les 500 sièges, c'est la volonté du constituant de 2016 qui a consacré l'Assemblée nationale à 500 sièges. Et comment voulez-vous aujourd'hui que nos trois territoires soient sectionnés de ces processus ? Nous disons non. M. Denis Kadima doit revenir au bon sens. Il doit privilégier l'intérêt primo de la République et il doit cesser à jouer la caisse de résonance de la présidence. Merci beaucoup, M. Claude. Alors, M. Yannick, votre réaction à tout ce que M. Claude vient de dire par rapport à cette question qui divise la classe politique dans ces périodes électorales, Kadima décide d'avancer, mais il y a une manière de freiner où il y a des gens qui tentent d'arrêter les trains qui sont déjà en marche. Bon, j'espère que vous allez m'accorder le même date d'attente que c'est mon ami. C'est bien, c'est bien, c'est pas cinq minutes, moi j'ai lu, vous êtes dans les... Oui, minute. Allez-y, allez-y, allez-y. cher ami, il y a un Congolais qui a écrit La République des Inconscients. C'est-à-dire ? Modeste et motine, c'est un bon ouvrage. Je vous conseille de l'aider La République des Inconscients. Il y a aussi un aîné, un professeur Emile Bougueli qui a écrit D'un état bébé à un état mature. Il faut lire si je vous vois, moi j'en ai. Si vous voulez désirer, je peux vous l'amener. Merci beaucoup. Quand vous lisez cela, vous allez comprendre beaucoup. Et je comprends que notre opposition elle est inconsciente. elle est inconsciente. Elle se comporte comme un bébé. Jusqu'aujourd'hui, comme un bébé. Trop de caprices. Vous allez comprendre pourquoi je vais développer. Alors, quand j'ai suivi mon ami Claude, je ne l'ai pas retrouvé franchement. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais ici, il est en train de répéter ce que les leaders de l'opposition disent, mais tout en induisant le peuple anérait. Il a commenté la position de Marthe. Permettez-moi de le dire. Il a dit que Martin Fauru c'est un homme cohérent. Je ne sais pas s'il est cohérent ou il a déjà été cohérent une fois de sa vie. Je vais y revenir. Merci. Mais permettez-moi de prendre les préalables l'un après l'autre. Il a commencé par l'opposition demande la récomposition du bureau de la Cour fonctionnelle. C'est ce que vous avez dit. Mais vous êtes juriste charme. C'est quoi les mécanismes juridiques au jour d'aujourd'hui pour récomposer le bureau de la Cour fonctionnelle ? Les mécanismes juridiques. Déjà, il n'y en a pas. Mais admettons que c'est par extrême impossibilité. On y arrive quand même puisqu'en politique tout peut arriver. Vous connaissez lorsque vous lisez l'article 158 de la Constitution de quelle manière cette Cour est composée. C'est-à-dire trois proviennent de l'initiative propre du président de la République. Vous savez ce que cela veut dire à l'unala ? Le président désigne trois de sa propre initiative. Trois vont provenir du Parlement et puis trois autres du Conseil supérieur de la magistratie. Alors, à partir de quel moment l'opposition va se retrouver ? Vous voyez qu'ils sont en train de nous distraire inévitablement. À partir de quel moment ? Mon cher ami, vous pouvez me regarder. À partir de quel moment ? Peut-être lorsque vous aurez la parole, vous allez répondre. Alors, il dit encore la récomposition du bureau de la Séné. C'est cette question, moi, je ne comprends pas. Est-ce que les gens lisent ou pas ? La procédure, elle est parlementaire. Il faut lire la loi portant au gâtié fonctionnement de la Séné. La procédure, elle est parlementaire. Et lorsque mon ami réclame un siège là-bas, je ne sais pas ils font comment parce que la procédure, elle est parlementaire, c'est-à-dire, c'est les poids politiques de chaque parti politique ou regroupement au sein de l'Assemblée nationale qui vont parvenir à désigner. Ce n'est pas pour rien qu'on a désigné, par exemple, Didi Manara comme vice-président. c'est par rapport à son poids politique. Vous, vous avez combien de députés pour revendiquer un ? Vous en avez combien ? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous en avez beaucoup pour... Mais, en d'autres termes, en droit, vous faites comment pour retirer les gens qui sont déjà désignés ? Vous faites comment ? C'est quoi la procédure ? Non, nous ne voulons pas les gens qui ont été désignés, nous voulons les changer. Bon, d'accord, on les change comment ? Vous faites comment ? Vous les révoquez ? Vous faites comment ? Si je ne comprends pas cette logique-là en droit, ça ne tient pas ? Vous faites comment quelqu'un qui a été désigné, accepté à l'Assemblée nationale, approuvé par le président de la République, dit non mais... Et bien vous faites comment ? Parce que lui-même ne démissionne pas. Et, que je sache, il y a quelqu'un de décider à l'intérieur. Très bien. On dit qu'il n'a pas reçu les quittistes de son parti, mais qui vous a dit qu'il doit recevoir les quittistes de son parti ? Parce que la procédure elle est parlementaire. C'est le président des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale qui gère les dossiers qui au finit rencontrent le président de l'Assemblée nationale. Martin Fallou ne peut pas rencontrer, en tout cas, inespecielle, la compréhension de Séni. Martin Fallou ou le président, le président de mon ami Adolphe Ndou, ne peut pas attresser une lettre direct au président de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas comme ça. C'est au niveau du groupe parlementaire. et la procédure a été respectée. Peut-être d'avancer pour bien comprendre. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a des opposants. Pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre ensemble et faire des revendications ? Parce que tout le monde veut se retrouver. Mais je vous ai dit que c'est une opposition qui n'a pas de maturité. Si des questions d'intérêts communs, ils savent toujours comment faire. comment faire ? La plus grande chose ici avec notre opposition, c'est qu'elle ne comprend pas les dangers qui nous guettent. Les dangers qui nous guettent. Et regardez, depuis qu'on a commencé avec ce processus électoral, qu'est-ce que l'opposition a déjà accepté ? Le bureau de la Cour constitutionnelle ? Non. Le bureau de la Sénine ? Le bureau de la Sénine ? Maintenant, c'est la loi électorale. Avec beaucoup de facilités. Nous ne voulons pas cette loi électorale. Mais le vrai débat, c'est quoi ? Que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous réprochez à cette loi électorale ? Peut-être que mon ami c'est un juriste. J'aurais aimé, quand je vais terminer, qu'il puisse me répondre. Comme ça, on va faire un débat. Parce que, je me souviens, moi j'ai eu quand même la chance d'être des fois de suite assistant parlementaire. Je connais comment on élabore quand même des lois. Lorsqu'on était en train de discuter sur cette loi électorale, les gens de l'opposition ont claqué la porte. À l'époque, souvenez-vous, on disait la politique de la chaise vide ne paye pas. Et même on fait la politique de la chaise vide. Ils ont décidé, sans aucune raison fondée, de quitter. Et aujourd'hui, regardez comment ils pernichent. Mon cher ami, ne m'a dit tout perpétudem swam a élégance. Ni il n'est pas se prévalor de sa propre attitude. Vous avez quitté. Eh mais, qu'à cela ne tienne, il y a, je me souviens, des propositions, des innovations venant de mon aîné de l'IC5. On était retenu. Notamment la publication des résultats bureau de vote, bureau de vote. entre autres. La prise en charge du genre. Et il y a plusieurs innovations. Mais, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi électorale ? À partir de ce moment-là, on peut faire un débat. Mais là, troisième chose, quatrième, ça c'est Martin Fayoulou, il est venu avec une autre bêtise, permettez-moi de le dire comme ça. Il faut dépolitiser la CNI. Vous avez suivi ce débat, un moment. Dépolitisation, il a induit toute une population en erreur et quand j'ai pris la parole pour venir éclairer, il n'en parlait plus. Moucher, qu'est-ce qui signifie dépolitisation ? Extraire tout caractère politique à une organisation. Or, la CNI a une mission essentiellement politique, celle d'organiser l'élection. Donc, si on extrait les caractères politiques, on vide la CNI de toute sa substance. Martin Fayoulou n'a pas compris ça comme ça. Lui, il a compris dépolitisation en CNI, c'est-à-dire extraire les politiques seulement. Donc, on enlève les acteurs politiques, lui, il pense que ça est dépolitisation en CNI. Non, mais c'est, tu t'es trompé. Aujourd'hui, ça me dit, il n'en parlait plus parce que nous avons éclairé l'opinion. Mais, dernière question, c'est l'audit du fichier électoral. C'est là où... Là, nous devons quand même être seriés. Il n'y a aucune loi, aucune contrainte qui nous oblige aujourd'hui ou qui oblige la CNI de faire l'audit du fichier électoral. Il n'y en a pas. Mais pourquoi on le fait ? C'est pour des raisons de transparence. Ça devient maintenant comme une coutume électorale depuis 2011, 2018. Je pense que c'est la réponse qui a été donnée aux quatre leaders. au final. Exactement. Mais maintenant, la CNI vous dit, moi, CNI, j'ai fait déjà un audit interne. J'ai enlevé les doublons. J'ai enlevé les morts. Bon, les gens n'ont pas accepté. On fait appel à des experts internationaux. On est venu encore avec un débat bidon. Ça, c'est Martin Fauru et les autres pour dire, par exemple, non, il a fallu un cabinet d'expertise. J'ai fait des analyses comme chercher un endroit par le matin. Ça va peut-être vous sépendre. Au monde, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un cabinet spécialisé en matière d'audit des fichiers électoraux. Ça n'existait pas. Même l'OIF fait recours aux individus. L'OIF n'a pas un cabinet d'experts en matière d'audit des fichiers électoraux. Il fait recours aux individus qu'ils amènent dans le cadre de l'OIF. Alors, c'est quoi le cabinet que vous cherchez ? De toute façon, le cabinet est composé de personnes. Ce n'est pas le nom de cabinet qui intéresse, mais c'est le niveau de l'expertise des personnes. Alors, on a invité des gens, à mon avis, qui étaient au niveau. Ils ont fait, ils ont enlevé le doublon, ils ont enlevé le mort. Mais regardez, vous qui n'avez jamais assisté à ces... je parle bien de cette audite. Mais vous dites non ! C'est un fichier corrompu. S'il base de quoi ? Mais regardez les implications. Là, vous allez... Je vais peut-être chuter par là. Vous allez comprendre que nos amis ne sont pas prêts à aller aux élections. Non, Martin Foyol l'a dit, elle l'a refusé. Laissez-moi, vous allez comprendre. Pour faire, à six mois des élections, pour faire une audite du fichier électoral maintenant, comme il dit, il faut lancer des appels d'offres. Il faut lancer des appels d'offres. Alors, ça prend du temps. Si les gens viennent et qu'on audite les fichiers, on dit par exemple qu'il y a 3 millions, 2 millions, 4 millions de morts, il faut évacuer, enlever. Ça nécessite quoi ? Ça a des implications même si la loi, c'est la répartition des sièges. Il faut tout modifier. Or, la loi a été déjà adoptée pour milguer par les chefs de l'État. Ça va importer si les nombres des sièges, vous allez comprendre que ça va nous repousser après 2024. Après 2023, ça va pouvoir aller même juin, juin. Alors, les gens doivent être serrés. Voilà pourquoi je vous ai dit nos amis, ils sont inconscients. Permettez-moi de le dire comme ça. Il y a un danger qui nous guette. L'ennemi est sur notre sol. Au lieu de nous concentrer sur cette activité, sur ce qui se passe à l'Est, nous sommes tentés de nous distraire. Vous imaginez un seul instant, et ça c'est mon point de vue, je vais chuter par là, un seul instant, nous sommes déjà dans une crise de sécurité grave, il faut le dire. Maintenant, il y a une crise sociale. Entrons encore dans une crise politiquiste de légitimité. C'est là où les amis veulent amener les présidents Tissékéli. Faire fauter les présidents. Arriver en 2020, fin 2021, il n'y a pas d'élection, ils vont vous dire qu'on n'avocie de légitimité. Discutons. Entre temps, c'est Goma qui sera pris. C'est Kinshasa qui sera pris. C'est tous les pays qui sera paralysés. Alors, est-ce que nous voulons les biens de ces pays ? Est-ce que l'opposition veut les biens de ces pays ou le malheur de ces pays ? La réponse est simple. Donc, ils ne sont pas prêts. ils veulent le malheur. Je ne voulais pas te rappeler ici que le président de mon ami avait dit qu'ils vont tout faire pour déstabiliser. Souvenez-vous, c'est là. Si c'était Mouzito, c'est quelqu'un de réfléchir, c'est l'un des rares opposants qui n'insultait pas. Quand il fait une réflexion, moi j'adhère. Mais quand il vous dit des choses comme ça, il faut aussi les prendre au série. La question aussi, c'est l'inquiétude du parti politique d'Adolf Mouzito par rapport aux trois territoires qu'on a enrôlé. J'allais l'aborder ici. Bon, mon ami, c'est ce que j'ai dit, mon ami Claude, répète tout ce que son chef a dit sans analyser. Regardez, est-ce que la CENI a refusé d'enrôler les gens à retour ? Est-ce que la CENI a refusé ? Les dépôts des candidatures à traitement... S'il vous plaît, est-ce que la CENI a refusé ? Qu'est-ce qui a empêché la CENI de ne pas aller enrôler les gens ? Mais tout le monde sait que c'est une zone sous-occupation. Il y a la guerre, vous allez enrôler les gens là où il y a la guerre. Mais ils vont tout saboter. Pour apporter une précision, nous avons reçu ici un cadre de Routchourou qui nous avait confirmé que le déplacé de Routchourou était parti dans un autre territoire pour s'enrôler. Selon lui, tous ont été enrôlés. C'est l'engagement que lui... Mais ça a des implications. S'ils se sont allés dans un autre endroit, il ne faut pas compter Routchourou parce qu'il n'y a pas le nombre d'enrôler. C'est l'enrôler. Donc, il y a des implications. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai dit, on ne peut pas aller enrôler là où il y a les bruits de bottes, là où il y a la guerre. Donc, ce n'est pas par sentiment. Ce n'est pas par la volonté de vouloir exclir une partie de la position. Moi-même, je ne peux pas comprendre. Mais à l'impossible, il n'était ni. À l'impossible, il n'était ni. La guerre, c'est une administration rwandaise, il faut le dire, qui gère Ounagana aujourd'hui, et Ougandaise, comme ça, ce n'est pas la RDC. Mais vous allez faire... Mais bientôt, les gouverneurs de la place l'annoncer. C'est un processus diplomatique. Mais vous avez aussi entendu les communiqués de ces avant-tirés du M23 concernant la position du gouverneur militaire. Ils ont dit qu'ils vont tout mettre en œuvre pour nous contrecarrer. C'est même une déclaration de guerre. Donc, je crois que nous devons nous... Terminé, maître. Oui, j'ai chute pour dire que nous devons aimer ces pays. L'opposition, depuis le débit de ces processus, n'a jamais accepté une seule étape. Une seule étape. Est-ce qu'ils sont de bonnes fois ? Merci. Alors, Maître Claude, vous avez une réaction par rapport à... Oui, ça ne peut pas manquer parce que tout à l'heure, mon co-débatteur nous a qualifiés des inconscients. nous les opposants. Le sens était bien clair. Oui, je voudrais les rencontrer dans ce sens. Par contre, ce sont nos amis de l'Union dite sacrée qui sont inconscients de leurs actions politiques poursuivies. Et ils ne sont pas prêts pour les élections. Oh, attends, attends, mais... Je vous dis, c'est pas possible. L'Union dite sacrée n'est pas prête pour les élections. C'est pas possible. Si seulement ils étaient prêts pour les élections, ils allaient mettre tout en œuvre pour que la CNI ait les moyens de sa politique. OK. Au regard des contraintes soulevées par la CNI, ils devaient déjà donner des solutions. Du côté sécurité, même si M. Félix n'allait pas pacifier le pays, tout le coin de poche d'insécurité, mais nous lui demandons même des avancées en termes d'accalmie. Il n'y en a pas. Et nous avons en face un gouvernement qui ne travaille pas en priorité. Est-ce que les élections sont une priorité pour ces gouvernements ? Non. Je vous dis, quand le président de la République, le 30 juin, promet aux Congolais que nous allons organiser des élections avec des standards internationaux, très bien. Les présidents n'ont même pas allé dans le fond, n'ont même pas dit jusque-là qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont disposé pour la CNI. Aujourd'hui, la CNI attend 500 millions de dollars pour nous organiser les élections, dont les délais. Il y a un communiqué de M. le ministre Nicolas Kazadi, celui de finance, qui va dire que le gouvernement dans les jours à venir va décaisser 150 millions. Alors qu'il n'y a pas, le gouvernement n'a même pas défini un plan de décaissement de fonds. 150 millions de dollars sera décaissé quel jour, quel mois, quelle date. Les 350 restants, comment vous allez les éponger ? Le plan de décaissement de fonds jusqu'au moment où nous tenons cette émission n'est même pas défini. Est-ce que ces gens-là sont prêts pour les élections ? Je confirme qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Très bien. Mon ami a parlé ici de la question de la loi désignation de membres du bureau de la CNI qui est une démarche parlementaire. Je suis d'accord avec lui. Merci. Mais cette démarche parlementaire doit revenir, doit les nominer, doivent sortir des offices politiques. Nous allons tenir des réunions entre les députés dans notre formation politique. Nous portons notre choix sur X et c'est le X qui sera valisé par le Parlement. Tenez, M. Mbosso nous a écrit quand nous étions encore ensemble dans le cadre de la Mouka, il nous avait demandé des candidats qui devaient représenter la Mouka dans le bureau de la CNI. Très bien. Vous voyez ? Et pour dire que c'est une démarche concessionnelle mais qui doit revenir d'abord, qui doit être traité d'abord au niveau du parti en termes de stratégie. Et mon ami a dit la loi électorale. Mais c'est une loi électorale totalement déséquilibrée. Nous avons bien voulu noter des avancées dans cette loi électorale telle que dans cette loi électorale, pourquoi ils ont refusé les détours des élections ? C'est pas possible. C'était des propositions formulées par la Mouka à son temps. Nous ne pouvions pas continuer à aller à l'élection à un tour. Révenons en deux tours. Ils n'ont pas voulu. Le débat contradictoire... Vous en savez quelque chose ? Les raisons d'avoir refusé de... Mais ils ont refusé. Ils sont allés débattre de cette loi de façon... comment... cavalier. C'est comme ça que vous avez vu une frange de l'opposition assécher la salle. Prenons le débat contradictoire. Ils n'ont pas voulu ça. Dans cette loi électorale, des débats contradictoires, il n'y en a pas. Comment vous pouvez... Comment les populations, nos compatriotes peuvent assister ? Vous pouvez... Vous les avez privés de ce grand débat contradictoire entre les candidats présidents de la République. En son temps, nous, on a proposé cela. Mais ils ont esquivé cela. La question liée au C. Ce sont les innovations que nous, nous avons portées à son temps. Mais que le bureau de l'Assemblée nationale a balayé le vote électronique. Nous avons dit non. Revenons. Donc, comment... Avec le type de vote papier, le vote traditionnel. Ils n'ont pas voulu. Alors qu'on avait tous les temps. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est une loi totalement déséquilibrée. Mon ami a dit tout à l'heure que nous sommes voilà la question de la Cour constitutionnelle. Voilà. La démarche à suivre. Il a raison quand il nous a rappelé le principe que le membre de la Cour constitutionnelle provient des composantes. Et le président porte son choix sur trois. ils sont au nombre de combien ? Neuf. Mais ici, le problème c'est au niveau du remplacement. Il est juriste comme moi. Ça fait débat ici. Comment on avait remplacé l'un des membres de cette Cour qui avait démissionné ? En violation de toutes les règles. En violation même de la loi. Je veux dire, il est là. Je passe sous réserve. Et donc pour nous, l'opposition, ce n'est pas que nous sommes de mauvaise foi. Tout ce que l'opposition réclame, réclamait et continue à réclamer, c'était pour donner des avancées à notre République. Voyez-vous ? Parce que nous ne pouvions pas comprendre. M. Félix Antoine Thilombe, président de la République, 37 ans à l'opposition, une milité n'est toujours pour la démocratie. Et qu'aujourd'hui, une fois au pouvoir, cette démocratie est l'émenant à double vitesse. Pensez-vous, ne fût-ce qu'un jour, qu'aujourd'hui, M. Félix Antoine Thilombe, président de la République, membre de l'IDPS, sous son mandat, cette question du fichier électoral refait sur face ? Parce qu'à son temps, il y avait jeudi surveillé. Et qu'aujourd'hui, encore, moi qui criais hier, j'ai dit serveur, j'arrive aux manettes du pouvoir et je fais la même chose. Mais non, attends, ça ne tiendra pas. Et voilà pourquoi je confirme encore que nos amis du pouvoir ne sont pas prêts pour les élections. Je vais vous dire. Allez-y. La CNI, sept mois, le fonctionnement ne suit pas. Le frais de fonctionnement ne suit pas. Quatre mois d'impayement. Sept même CNI. Alors, dans cette configuration de choses, comment voulez-vous que nos amis ici soient prêts pour les élections ? Vous savez, moi, j'avais noté quelque chose que Denis Cadiman nous avait dit quand il nous avait reçu à Paul Manotel. Denis Cadiman nous avait dit ce genre de rencontre, si on a commencé de le faire avant, on serait déjà plus loin. en tout cas, il a été sincère. Mais je constate que M. Denis Cadiman est entre le marteau et l'inclin. Quelque part, il veut bien faire la volonté de la République, mais c'est lui qui l'a porté là. les retire encore vers les bas. Donc, il souffre à la fois du chaud et du froid et du chaud. Vous voyez ? Mais moi, une fois encore ici, je lance cet appel à l'endroit du bureau de la CNI de pouvoir faire les choses de façon à garantir la transparence et l'équité à tout le monde. Merci. Alors, nous, avant de passer au deuxième... C'est son deuxième tour de table, c'est la question. C'est vrai. Mais vous, vous allez aborder Ménal. Non, non, non. J'ai ajouté quelque chose comme ça, on prend la désignation. Non, pas ajouter quelque chose. Il est revenu sur tout ce que j'ai dit et je dois répliquer. C'est ça, l'équité. Mais c'est ça, l'équité parce que c'est lui qui avait commencé sur les sujets. Moi, j'ai répliqué. Lui, il l'a répliqué. Je sais que vous êtes quelqu'un d'équité. Bon, quand j'ai suivi mon ami, j'ai eu pitié de mon ami. Comment ça ? Je ne le retrouve pas. Je comprends une mauvaise position parce qu'il n'a pas de choix. Sinon, on va les chasser du parti. Je pense que Rami, il faut prendre ton courage. Alors, je vais te dire ceci. Vous avez raison lorsque vous dites que la CENI a des problèmes financiers. Moi-même, avant, je crois, avant-hier, je parlais avec un membre de la Pénière de la CENI. Mais la question va incessamment être résolue. Je peux vous le rassurer. Le gouvernement va débloquer dans les jours qui viennent, je crois, avant les 25. De chez moi, 400 millions de dollars. 400 millions. Oui. Ça, je vous l'ai dit. Vous pouvez refier l'information. Donc, vous contredisez Attendez, attendez. Je vous donne cette information pour me refier. 400 millions avant la fin de ce mois-ci. Je note. Et nous allons nous retrouver ici pour en parler. Bon, j'ai posé le problème de mécanisme pour récomposer la Cour constitutionnelle. Il n'a pas répondu. Il l'a reconnu. Mais il met le renvoi dans le processus des remplacements. Cher ami, vous êtes juriste comme moi. Il y a trois textes qui prennent en charge le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il y a la Constitution. Il y a la loi portant en gâchis fonctionnement et le règlement intérieur. Aucune disposition de ces trois textes n'a été violée. Et beaucoup de gens ont très mal interprété les remplacements, les mandats de trois ans, les renouvellements particuliers. Beaucoup de gens ont très mal interprété. Il n'y a aucune disposition qui a été violée. Je suis prêt pour faire ce débat si vous voulez. Alors, là, je n'ai pas vraiment compris mon ami. Il y dit dans le projet de la loi électorale, la proposition de la loi électorale, on a refusé les deuxièmes tours. Mais, cher ami, vous êtes juriste et ça, c'est une question constitutionnelle. Ce n'est pas une question de la loi électorale. Le principe est posé sur la Constitution. Si vous voulez les deuxièmes tours, il faut réviser absolument la Constitution. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais ça a été connu. Non, 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 ce n'est pas avec la loi électorale qu'on peut résoudre la question d'un tour ou des tours. C'est la révision de la Constitution parce que c'est une disposition constitutionnelle. Donc là, il ne faut pas faire le débat. L'insérer à la loi n'est pas forcément obligé à la révisitation. Non, on ne peut pas l'insérer parce que ça va violer la Constitution. Il faut d'abord commencer par réviser la Constitution pour revenir à la loi. Vous avez parlé aussi de la question des débats. Moi, j'avoue que j'ai lu ce projet. Je n'ai pas vu. Je lis ce projet. Ce n'était même pas une proposition de loi. C'était un projet de loi parce que ça venait du gouvernement. J'ai lu ce projet. Il n'y avait pas quelque part où on a dit qu'il fallait une débat. Non, non, ce n'est pas un projet. C'était une proposition de loi. Parce qu'avant, c'était le projet de loi. C'est toujours le gouvernement qui présentait la loi. Mais avec cette législative, c'était une proposition de loi venant de l'Assemblée nationale. Là, vous avez raison. Mais je n'ai pas vu là où on a instauré qu'il fallait un débat. Non, non, je n'ai pas vu ça dans la loi électorale, dans cette proposition. Non, ça a été lagué parce que nous... Non, non, je dis la dernière version, celle qu'on a menée à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Alors, vous n'avez pas voulu revenir sur les innovations. Je constate que vous acquiescez. Il y a eu des innovations. Il y a eu des innovations. Mais, cher ami, laissez-moi vous dire droit dans les yeux. Vous êtes en train de commettre une erreur grave. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si vous voulez que nous glissons au jour d'aujourd'hui, c'est vouloir la balkanisation de ces pays. Nous avons déjà une grave crise sécuritaire et vous voulez encore nous amener à une crise politique de partage des gâteaux qu'on n'organise pas les élections dans les délais. Non, ça c'est vous. En regardant seulement les revendications de l'opposition, tout porte au cours que vous n'êtes pas prêts pour aller aux élections. La preuve, la preuve, la preuve, cher ami, la preuve, Martin Faulé l'a dit, la preuve, Martin Faulé l'a dit, si on audite pas les fichiers, moi je ne vais pas déposer les candidats. Quoique je ne fais pas confiance à Martin, il peut changer à tout moment. Ça va en 2018, il a dit, pas question des machines à voter. À la fin, il est allé. Donc il peut changer. Mais laissez-moi vous dire, le vrai problème, ce n'est pas l'audit du fichier électoral. En 2011, il a rappelé, c'était les services centrales, les services centrales. Les vrais problèmes au jour d'aujourd'hui, c'est comment faire pour contrecarrer la tricherie éventuelle. Si j'étais membre de l'opposition, c'est ce que j'allais faire. Comment faire pour contrecarrer la tricherie éventuelle ? Parce que ce n'est pas avec les services centrales ou les fichiers électoraux qu'on va tricher. Les personnes viendront voter. Donc, ce que vous soulevez comme problème, là, à mon avis, ça ne tient pas. Vous devez être sérieux. Prendre le courage de dire aux Congolais que nous ne sommes pas pour les élections. Il faut négocier. Pour passer peut-être à cette thématique, la Séné a émis ses inquiétudes par rapport à la lenteur observée dans le dépôt des candidatures. Qu'est-ce qui justifie ? Non, mais... Et il a même annoncé qu'il n'y aura pas de prologement. Bon, vous, vous connaissez les Congolais très souvent. Ce n'est pas notre première expérience. C'est depuis 2006. Les gens attendent les derniers jours pour aller déposer. Ça, c'est... En tout cas, les gens viendront déposer. Je crois incessamment. La date limite, c'est les 15, non ? Les 15. Les gens viendront. Attendez les vendredi, samedi, vous allez voir le bureau de la Séné seront inondés. Oh, ce n'est pas une bonne habitude. Vraiment. Maître, selon vous, par rapport à la lenteur à la lenteur européenne. Il y a manque de confiance. Il y a manque de confiance en cette CNI. La gouvernance électorale sous le NICADIMA n'inspire pas confiance aux parties prenantes. Et vous savez, quand mon ami, sur ce plateau, a dit que le gouvernement, dans les jours à venir, va décaisser 400 millions de dollars. Et donc, je confirme aussi, si c'est ce plateau, que le gouvernement va faire ce montage financière. Le caution que les politiques vont payer et ils vont faire ce montage pour prendre cet argent et donner à la CNI. Ce n'est pas possible. Non, non, parce que ce n'est pas possible. Mais je vous dis. Vous avez ici parlé qu'il n'y avait pas de moyens. Mais ils n'ont pas de moyens. Ils attendent cet argent. Les cautions payées par les partis politiques pour faire un montage financier. Et puis, voilà, financer la CNI à la hauteur des 400 millions. Parce que le ministre, Nicolas Casabinetti, il va décaisser dans les jours à venir. Et les 400 millions viendraient. Les 400 millions viendraient. Non, mais nous sommes un gouvernement responsable. Mon estimé confrère a parlé ici. Quand il y a glissement, c'est qu'il y aura balkanisation. Mais oh, en privant déjà les trois territoires ici, les droits de vote, mais vous balkanisez déjà le pays. Les raisons pour lesquelles nous, Nouvelle-Land, nous avons dit s'il n'y a pas un rôlement dans ces trois territoires, nous n'allons pas cautionner la balkanisation. Mais vous savez bien comme moi qu'on n'a pas enrôlé les gens à Outchou par plaisir. On n'a pas refusé de désenrôler. Il y a une situation de bruit de vote. On est en train de tirer, de violer. Certes, certes, c'est un fait politique qu'on constate qu'il y a une rébellion. On ne va pas aller faire... Pour terminer, la question Matata Pounou, la question est posée. L'Akhe Kalouba a-t-il conclu les débats ? Alors, hier, nous étions au point de presse. Vous avez également suivi. C'est que, Maître Raphaël Nyabirungou a donné comme réponse à la comparution de son client. Alors, je voudrais que, dans quelques minutes qui nous restent, vous êtes juriste. comment avez-vous lu cette conférence de presse de Maître Nyabirungou ? Bon, il faut dire que j'ai beaucoup d'estime à notre aîné, notre papa, le professeur Nyabirungou. C'est une sommité. Mais ici, je vais les rencontrer comme praticien des droits. Très bien. Parce que, là aussi, il a parlé comme praticien des droits. Vous savez, lorsqu'on est avocat, on défend les intérêts de quelqu'un. Alors, permettez-moi d'abord de faire ces petits toilettes. J'ai vu, Maître Nyabirungou, probablement, il était très mal conseillé. Il est allé déposer une requête de prise à partie contre le procureur général après la Cour constitutionnelle. Et il l'a déposé à la Cour de cassation. Ça, c'est une absurdité en droit. Ça n'existe pas. Quand vous lisez la Constitution, nous avons deux autres. Il y a l'ordre juridiction de la Cour 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 et puis vous allez l'ordre administratif, le Conseil d'État. Mais il y a la Constitution, on ne veut pas l'article 157. Ce n'est pas un ordre. C'est une Cour constitutionnelle. Lorsque vous lisez tous les textes qui réglementent, qui régissent le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, même les statuts particuliers des magistrats de la Cour constitutionnelle, jamais on n'a fait allusion à une procédure de la prise à partie. Jamais. Donc c'est une juridiction spéciale dans notre pays. Ce n'est pas une juridiction de l'ordre judiciaire sous titel de la Cour de la Cour. Ça, c'est une faute politique. C'est une faute judique. Et si ce sont des avocats qui ont fait ça, je regrette. Alors, est-ce que l'arrêt a clôté le débat ? Je vous ai dit ici... Selon le prof. Bon. Moi, je vous donne les faits. La loi dit que les arrêts de la Cour sont immédiatement exécutifs et erga omnes, opposables à tout le monde. Moi, j'ai comparé toujours avec cette même Cour constitutionnelle en 2019 lors des contentions électoraux. Je ne cesserai de vous rappeler. Très bien. Est-ce que la Cour peut-elle se dédier ? C'est ça la vraie question. Je vous dis oui en droit congolais. En droit constitutionnel congolais, oui. Parce que, souvenez-vous, il y a des arrêts de triste mémoire, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, matériels où vous avez vu la Cour revenir sur ces décisions. Ça, c'est une jurisprudence congolais. Il faut la cimer comme ça. Nous avons vu la Cour invalidée, ça fout. La même Cour est revenue. Je dis honorable, ça fout. La même Cour est venue pour dire non, 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 il ne devait pas être invalidé. Il est validé. C'est des décisions contradictoires. Alors, l'arrêt n'a pas mis fin à ces débats. Ça, je vais vous le dire franchement. S'il y a des faits nouveaux, le procureur peut toujours inviter. Et je voulais dire ici à M. Matat, il est en train de commettre une erreur, de vouloir défier la justice, de vouloir faire obstruction. Ça, c'est la deuxième invitation qu'il refuse de répondre. Alors, la troisième, c'est le mandat d'amener. On va les contraindre et d'aller. Et moi, je crois qu'à son rang, ce n'est pas bien. Il doit aller, écouter. Je pleine pour qu'il ne soit pas arrêté à la première composition, qu'on continue à faire. mais je crois si on soumet cette affaire à nouveau devant la cour consonnelle, la cour consonnelle peut se dédite et déjà ne se trompe pas parce qu'il y a déjà une jurisprudence en matière de contentions électro où la cour s'est dédite. Donc, c'est possible. La reine n'a pas mis fin au débat comme le professeur de défendre les intérêts de son client. Comme professeur, je le respecte mais comme avocat, il a fauté. Merci beaucoup. Maître Claude, vous avez suivi les propos du président de la République lorsqu'il répondait aux questions de la population. Félix, tu sais qu'il dit retraite la manière dont la machine ou bien l'appareil judiciaire est en train d'avancer. Avec tout ce que nous venons de soulever ici, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème sérieux ? Oui, il y a un problème sérieux dans l'appareil judiciaire congolais dans la mesure du possible que jusque-là il n'y a pas eu des réformes de fonds. Nous devons faire des réformes parce que vous devez savoir que la justice elle est évolutive. À chaque fois, il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer pour atteindre un standard international, je veux dire, dans ce sens. Mais revenons un peu dans la question de Matata. En partie, je suis d'accord avec mon estimé confrère, mais moi je dis, la Cour, si elle doit se dédire, c'est dans le fond. Mais ici, nous ne sommes pas encore entrés dans le fond. Ici, on est au niveau de la forme. La question reste encore pendante. Est-ce que la Cour constitutionnelle de la RDC est-elle compétente pour juger un ancien premier ministre? C'est là où il y a la question. Et face à cette question, cette Cour avait déjà donné une réponse par un arrêté. Qu'est-ce que je dis? Par un arrêt. Vous voyez? Et que la Cour s'était déclarée incompétente pour juger l'ancien premier ministre. Pas Matata, l'ancien premier ministre. Même moi aujourd'hui, même Sam, cette Cour ne peut pas le juger. Vous voyez? Mais la Cour peut juger un ancien premier ministre que pendant l'exercice de sa fonction, si le procureur général avait ouvert un dossier judiciaire, pendant l'exercice de son fonction, de ses fonctions, s'il y avait un dossier judiciaire contre le premier ministre en fonction, c'est alors que après son mandat, la Cour maintenant va se saisir du dossier et il sera jugé. Mais dans les cas sous-examen, Matata n'a jamais été l'objet d'un dossier judiciaire ou d'une information judiciaire. Voyez-vous? Et je comprends. Ici, je me mets vraiment... Je me sens trop mal à l'aise devant notre Cour pour une question déjà donnée. Il a déjà... Elle s'est déjà prononcée. Il va se dédier. Mon estimé confrère a raison que la Cour peut se dédier, mais dans le fond. Et encore, si la Cour doit se dédier quand il s'agit des erreurs matériels, mais l'erreur matériel ne modifie pas le fond. Il est juste que je risque que moi je parle sur le sujet. C'est ce qu'on a constaté. Oui, ça ne modifie pas le fond. L'erreur matériel, peut-être l'adresse, l'accord, le français, tout et tout. Mais le fond reste le fond. Vous voyez? Permettez-moi, permettez-moi, je cite, je vais... Attendez, attendez-vous. Et alors, la justice comme aussi un élément d'épanouissement d'une nation, tous nous devons, je demande d'abord aux Congolais, à mes patriotes, mes compatriotes, de renouveler leur amour, leur considération à notre appareil judiciaire. Très bien. Voyez-vous? Mais à nous, les praticiens, à nous, les politiques, de pouvoir réfléchir quelles sont les réformes que nous devons porter pour que ce genre de questions aujourd'hui ne soient pas traitées de façon flouée, tout, 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 qui est confusion dans les yeux des communs des mortels. Merci, Maître. Avant de donner la parole à Maître Yannick, alors, est-ce que ma tête à Pognon sera jugée ou non par rapport à tout ce qui lui est reproché? C'est ça, la question qu'il faut. S'il faut laisser ou il faut attendre les réformes? Bon, moi je pense s'il faudrait que ma tête réponde de ses actes, on doit changer la procédure. Merci beaucoup. Ma tête a comme étant Premier ministre, il y avait des projets initiés, mais qui dirigeait ces projets? On va assigner ceux-là qui avaient la charge d'exécution de ces projets et que ma tête sera convoquée maintenant comme témoin renseignant. C'est là où maintenant on pourra mettre la main sur lui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, moi ça c'est impossible. Parce que maître Yannick s'inquiète de millions de dollars. de millions de dollars. Si ma tête ne sera pas jugée. Bukanga Lonzo, ce n'est pas ma tête à qui le gérait. Il y avait un gérant pour Bukanga Lonzo. Il y avait un répondant pour Bukanga Lonzo. le dossier de ces aérienisations. Certes, ma tête à Premier ministre, il a donné l'ordre, mais il y avait un responsable, un répondant. On devait d'abord assigner ces répondants et en plein procès, ma tête pourra maintenant comparer comme étant témoin renseignant. Et c'est là où maintenant on pourra les juger. Ce n'est pas possible. Je vais revenir sur la question, mais je constate en partie, mon ami a raison, lorsqu'on parle de la notion des erreurs matériels, ça ne touche pas les fonds. Mais il faut admettre après les erreurs de la cour conditionnelle, la notion des erreurs matériels a subi un coup. Et en droit, on le prend comme ça. L'erreur matériel, par exemple, vous vous appelez, moi je m'appelle Yannick Mvombi, on a écrit Yannick et on arrange. Mais ce n'était pas le cas avec les comptes à ces électeurs, malheureusement. Malheureusement, on a touché les fonds. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a cette notion a subi les coups. Alors, il est revenu sur la question est-ce qu'il faut oui ou non ? Est-ce que la cour conditionnelle peut-elle juger un ancien premier ministre ? La cour a déjà répondu sur cette question. Mais c'est cette même cour qui a répondu sur cette question qui veut aussi l'attendre. Peut-être. Il y a des éléments nouveaux. S'il y a des éléments nouveaux, on amène ma tata. La procédure revient à Beauvau. C'est le procuré qui l'amène devant la cour. La cour examine sa saisie, examinerait également sa compétence. C'est à ce moment-là que le droit devient intéressant parce que la cour peut c'est de dire que non. Je me suis prononcé à temps. Même quand on dit les arrêts sont c'est-tu d'aucune voie de recours. Mais savez-vous qu'à la cour conditionnelle, vous pouvez aller saisir la cour pour qu'elle interprète son propre arrêt. C'est une procédure. Donc la cour peut interpréter son propre arrêt. Alors, je chute par la procédure de mon ami qui dit qu'on peut laisser ma tata. Non, c'est pas possible. Ma tata va venir comme renseignant, témoin, on ne peut pas l'arrêter. Il a des privilèges de juridiction. Cette juridiction certainement, elle est inférieure. Elle ne peut pas arrêter ma tata pour ses dossiers. Donc le vrai débat au jour d'aujourd'hui, est-ce que la cour peut se dédire ? Moi, je dis oui. Les Congolais ne doivent pas être étonnés s'il y a des faits nouveaux parce qu'on va l'amener à nouveau devant les juges. Les juges vont examiner en préliminaire derrière sa saisie et sa compétence. Si la cour est compétente, elle va le dire. Et que les Congolais ne puissent pas parler d'un scandale. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de ces matatas comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit vous êtes en train de nous compliquer avec vos théories. Vous les juristes. Donc, ils doivent aussi comprendre que le droit, c'est un art. On n'est pas juriste qui veut. C'est ça, la beauté de droit. Je suis très heureux de rencontrer mon ami. J'espère qu'on a fait un débat très intéressant. Les Congolais doivent le retenir comme ça. La cour peut aller dans un seul scandale, dans un autre parce qu'il y a déjà une jurisprudence sur les erreurs matériels. j'ai nécessaire de le dire. Cette notion a si bien un coup, on a invalidé sa foule. C'est la même cour et ce n'était pas seulement sa foule. Il y a eu beaucoup de gens comme ça. Il y a plusieurs jurisprudences dans ce sens. Merci beaucoup, maître. Alors, dans 30 secondes, on retient quoi aujourd'hui, maître, par rapport à nos déthématiques. On termine avec vous. Oui, bon, le dossier matata, je le mets à côté, mais par l'élection. L'élection, je dis que nos amis, je confirme encore que nos amis de l'Union dite sacrée ne sont pas prêts pour les élections. départites, l'opposition, la majorité, la société civile, nous devons nous retrouver dans un cadre d'échange pour vider toutes les questions qui émaillent le processus électoral. Nous avons, nous sommes encore dans le délai. Et moi, Claude Ngoma, je pense, s'il y a un côté politique, nous allons organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mesdames, Messieurs, merci. Je ne sais pas quoi. T'es en 30 secondes. Vous avez beaucoup, vous aimez beaucoup, Claude. Mais je voulais, permettez-moi ici de vouloir m'adresser à Monsieur le Président de la République avec tout le respect que je vous dois à Monsieur le Président. Il ne faut pas suivre les opposants qui veulent vous amener à commettre une faute politique. Si nous dépassons le 23 décembre 2023, nous allons vers 2024, vous tombez dans une crise de légitimité et vous êtes en train de livrer un combat noble que nous soutenons. Moi, on aura eu d'accouer les autres contre l'influence randais de notre pays. Vous imaginez si on n'organise pas des élections, vous serez très affaibli et c'est l'opposition qui va s'en sortir régaillarder. Donc, il est important, plus qu'important que nous organisons des élections. Les gens qui vont venir, qu'ils viennent, les gens qui ne vont pas venir, qu'ils restent, ça ne sera pas non plus la fin du monde parce qu'en 2011, les grands étiens Tisekedi, 2006, les grands Tisekedi, personnels, a refusé d'aller aux élections. Ce n'est pas pour autant que la République s'était arrêtée. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines d'analyse et des débats politiques en République démocratique du Congo. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo-Freight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratiques du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28 216. Au Canada, 63 77, boulevard Monk, H4 E3 H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba est bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo-Freight, il n'y a plus de limites.